Ch-ch-ch-ch-son-son Bonjour à tous, aujourd'hui, vidéo review sur le chapitre 935 de One Piece. Chapitre intitulé Queen. Page de couverture, je pense que ça va être ma préférée de tout One Piece, parce que c'est quand même stylé le smoker qui se brûle avec son cigare, puis t'as des petites souris qui viennent lui mettre un coup de destincteur dans la tronche pour éteindre ça, ça m'a bien fait rigoler. Nous reprenons là où nous nous étions arrêtés dans le chapitre 934 de One Piece, avec la vice-directrice Shinushi, solitaire, qui a le smile du singe. Et on nous dit donc que Raizo, il a réussi à piquer la clé en menottes au granit marin, car le gardien de la clé, il a le smile du crabe, et du coup, c'est pas très pratique pour se déplacer. Alors par contre, il faut juste m'expliquer pourquoi la vice-directrice qui a le smile du singe, ou à une queue de singe, jusqu'à on est ok, mais pourquoi elle a 6 bras, voilà, j'ai pas compris. On a donc Raizo qui dit oui j'ai réussi à mon fuir, etc. On a Fourrou rouge, Ninja, Raizo de la brume. On apprend que les Fourrou rouges, enfin, dans les Fourrou rouges, les ninjas peuvent être considérés comme tels. On était tous partis sur des samouraïs, mais au final, c'est quand même un Fourrou rouge, donc ça réduit de 1, une place pour un futur personnage ou un ancien personnage. On se retrouve donc à la carrière, là on nous dit, règle 1, si tu fais chier un garde, on te coupe les bras, règle numéro 2, si tu recommences une deuxième fois, on te coupe les jambes, et dernière, on t'exécute, mais si tu tapes carrément un garde, l'exécution directement. Jusque là, rien de bien méchant, enfin, si c'est quand même méchant, mais on a un Luffy qui fout une grosse claque dans le joaillier, qui a le smile du scorpion. On y reviendra à la fin, j'ai une petite proposition à vous faire. Donc Luffy a mis KO le fameux bonhomme, et ils disent, ouais, mais c'est pas normal, parce qu'il a des menottes en gré de marin, et il tape quand même fort, mais ça va pas tarder à faire effet, ils pensent. Et on a donc Luffy qui nous répond, je suis en plein entraînement, au moins pour devenir un peu plus fort, lorsque je retirerai ce truc. Donc on est toujours dans l'hypothèse de Luffy qui s'entraîne, et je sais pas si ça va décupler sa puissance physique, à tel point que, par exemple, ses King Kong Gun, ça va faire double de dégâts. Je sais pas si ça va être à ce point l'indéveloppé, mais Luffy, il prend de la puissance qui lui manquait avant, parce que Luffy, quand il tapait avec de la puissance, c'était seulement grâce à ses gears, etc. C'est pas en force brute, comme pourrait le faire un Zoro à lever ses haltères de 300 kilos. On apprend donc que le gardien de la prison, il a le smile de l'éléphant, ouais, pourquoi pas. Donc il envoie un canon sur Luffy, puis Luffy, bon, il a l'air d'être un peu sous le choc, parce qu'il s'y prend un canon, parce qu'il a les menottes en grippe marin, logique. Et nous arrivons sur notre fameux ami Queen. Alors excuse-moi Queen, je t'avais pris pour un travesti, mais dans le sens orientation sexuelle vers le bon clé, enfin voilà. Alors qu'on est au final, tu es plutôt hétéro et tu aimes bien la Komorasaki. Donc chose qui va faire des grabules, je coupe dans sa présentation. Il a l'air de bien aimer Komorasaki, mais il dit, oh, tu es trop bien pour Orochi. Donc si Queen, il apprend que Orochi, il a tué la Komorasaki, peut-être qu'il va désobéir à Kaido, puis il va peut-être essayer d'aller la venger. Pourquoi pas, c'est une hypothèse qui vient de germer dans ma tête. On apprend donc que Queen, bah c'est un mec rigolo, si je maigrais, je serais trop joli, alors je fais exprès de rester gros, j'ai l'air rebondi, mais tout ça c'est du musc, pardi, alors je peux chanter, danser en trio, funk, vroom vroom. Donc Queen, ça m'a qu'elle grâce, désolé de vous avoir fait attendre, bande de rebuts, de décharges. Ok, équipage au 100 bêtes, au campagne. Queen, la pandémie, prime 1,320 millions, berry. Bah c'est une prime correcte. J'ai vu des avis comme quoi les primes de, par exemple de Jack, enfin de Jack qui est la troisième calamité, Queen qui est la deuxième, qui est une prime beaucoup plus grosse que le second de Big Mom qui est Katakuri. Il y a diverses explications, mais je pense que c'est juste l'équipage de Kaido et l'équipage de Shanks, où les commandants, oui le commandant et le second du capitaine ont vachement des primes plus hautes que les autres. Barbe Noire et Big Mom, je pense que c'est légèrement en dessous, mais niveau puissance, on doit rester dans le même délire quand même. Cette scène m'a fait beaucoup rire comparé à la dernière avec sa présentation. On a trois mauvaises nouvelles, dit la troisième pire. Kit s'est échappé, la tête, ensuite la deuxième, on a volé les clés des menottes en granite marin, et la dernière, Luffy au chapeau de paille était actuellement en train de s'échapper. Et moi, j'étais pas mort de rire, on va dire, mais ça m'a bien fait marrer cette scène, parce que juste avant, avec sa présentation, il a été détruit, le personnage qu'on voyait au début qui parlait mal à Jack avec King, et qui disait, bah King, ferme-la, on l'a un peu détruit, mais là, c'est complètement détruit, là, on peut plus se dire, putain, il est badass, Queen. Mais c'était quand même très marrant. Ensuite, on arrive au village des Bisous, il y a l'autre qui a une tête un peu chelou, qui dit, oui, venez, vous êtes les copains du boss Zoro, etc., mais prenez les maisons, ils sont tous morts, de toute façon, on vous dira rien. Et Zoro est parti, car on lui a volé ses katanas. Quand j'ai vu ça, j'aime pas du tout, moi, ouh, ça me fait peur. Ensuite, petit moment fanboy, merci Oda, hé, Oda, c'est quand même un petit four, parce que l'autre, il nous pond un chapitre comme ça, où tu vois les meufs bien en évidence avec des... enfin, bien en évidence, voilà, quoi. Mais le jour où c'est la journée de la femme, c'est un malin, Oda, il met les carottes, lui. Donc, des petites discussions qui, je ne trouve pas trop, pas forcément intéressantes. Par contre, j'ai un peu la haine à tous ces salauds, là, qui sont en train de mater Nami et Robin, quoi. Mais heureusement, là, l'autre, je ne sais plus son nom, la ninja pas très jolie a fait sa technique spéciale, brisage de deux, voilà, vous avez compris le délire. Mais par contre, là, ça devient intéressant, on nous parle de Yogoro, justement, que Yogoro, oui, c'est bien ça, qui avant, c'était le boss des Yakuza qui était respecté. Et comme je le disais dans ma prédiction du chapitre 935, puis comme tout le monde a dû le penser, d'ailleurs, cette vidéo, j'ai peut-être vu un peu trop loin, parce que dans le chapitre, il y a quasi rien à ce qui se passe, mais bon, enfin, bref, c'est pas là le sujet. Ok, je dis vague, je disais donc, en apprenant que Yogoro, c'était le boss qui était respecté à l'ancienne, et c'était même un pote de Oden, ça, on aurait dû s'en douter, même si c'était pas obvious, quoi. Ce qui veut dire que quand Luffy, bah, va s'échapper, c'est sûr et certain qu'il s'échappe avec, parce que le vieux, il va dire, oui, il m'a sauvé, donc faut aller l'aider. Tous les Yakuza et donc le Kyoshiro, j'en suis sûr et certain qu'il va se rallier à Luffy, lui, ils vont dire, boss Yogoro, même si vous n'êtes plus aussi puissant qu'avant, on vous respecte quand même. Voilà, les Yakuza vont se rallier à Luffy, tout ça pour dire ça. Et n'empêche, il était quand même un peu balèze à l'époque, hein, il a perdu, alors au niveau de la taille, on sait pas trop, mais il a perdu facilement 70 kilos de muscles, et ça, c'est un peu chelou, mais il paraissait balèze avec ses cheveux un peu en feu. Enfin bref, nous retournons à la prison, où nous avons Luffy qui va se faire exécuter devant Queen, et Ryzo qui dit, oh, quel mauvais timing, Luffy Dono, j'ai la clé ici, donc qu'est-ce que Ryzo va faire ? Nympo, camouflage dans la brune, libérer Luffy, et Luffy va mettre un gros King Kong Gun dans la tronche de Queen, pis se barrer. Et donc on a le petit grand-père qui dit, tu es moi, pas de problème, mais parmi ce jeune garçon. Et donc, un Yagoro, le Yagoro, ce petit vieux qui était, qui ressemble à un haricosec, enfin blablabla, « Yosh, c'est décidé, j'ai une super idée, que va nous pondre Queen ? » Et là, t'as toujours Ryzo qui est caché, donc on sait pas ce qui va nous pondre Queen, hein, moi je pense que ça va partir en combat à mort, je vais lui dire, ok, dans ces cas-là, laisse Luffy te tuer, ça va être un DR comme ça, Luffy va pas vouloir, pis ça va partir là-dessus, moi je pense que ça va partir là-dessus, pis Ryzo, il va réussir à délivrer son poteau, là, qui s'appelle Kawamatsu, donc du coup, c'est moi, Ryzo, c'est Kawamatsu, est-ce que Momonosuke Sama va bien à le nom de son compagnon d'autrefois, qu'il a cherché partout, Kawamatsu, One Piece, chapitre 935, fin, blablabla. Bon, le 936 va avoir combat, c'est sûr et certain, il va y avoir du combat au chapitre 936. Reste à savoir si ça va être du gros, du moins, enfin, une petite altercation, ou vraiment, par exemple, parce que Queen va tomber, moi j'y crois pas trop, sachant, avec l'histoire de Komurasaki qui est amoureux, moi j'en suis sûr, s'il apprend que Komurasaki est morte, comme ils ont dit les sbires, s'il apprend ça, il va nous détruire, donc s'il apprend ça de la bouche de... Enfin, je sais pas qui, s'il apprend ça, il va être vénère, puis il va vouloir aller taper Orochi, moi je pense que ça va partir dans un délire comme ça. Bon, après, je dis pas que Queen va devenir allié des Mugewara, ah, oh là, attention, enfin, du moins, il va peut-être avoir une rancœur contre Orochi, et peut-être que pendant la guerre, il va voir Orochi qui va se faire achever, puis qu'il va dire, « Ah, démerde-toi ! » Enfin, vous voyez le délire comme ça. Alors, le chapitre, il est... Il nous donne plein d'informations, mais il est peut-être un peu trop... Un peu trop bullé. Je sais pas si vous allez comprendre le délire, mais je vais m'expliquer. Heureusement que vers la fin, ça reprend un peu de dynamisme avec ce qui se passe à la prison, mais le chapitre est cool, il y a plein de bonnes informations, mais c'est trop bullé, voilà, c'est une nouvelle expression. Un chapitre où il y a trop de... trop de dialogues, c'est un chapitre bullé. Du coup, j'espère que ma review vous a plu, j'espère que le chapitre vous a plu aussi, hein, tant qu'à faire. Dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre, si j'ai oublié des choses, enfin, voilà, vous connaissez... Vous connaissez les bails, hein, maintenant. Je vous dis donc sur ce, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501